Alors on est sur la scène de notre match d'impôt pour la planète et là vous vous apprêtez à écouter les meilleurs moments de ce fameux match alors on souhaite là-dessus bonne écoute C'est bienvenue dans l'Alternateur Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle de la LICU-CAM? Avec énergie, amour et entrain veuillez accueillir tout d'abord la numéro 16 Charlie Deslauriers Le numéro 31 Lévy Doré Capitaine de sa formation ce soir le numéro 7 Gabriel Perrault Et complétera leur formation le numéro 44 Charles Boivin-Gru La LICU-CAM Et leur feront face pour la LICU-NASIONALE D'IMPROVISATION La capitaine la numéro 11 Joël Paré-Bonlieue Le numéro 4 Frédéric Barbouchy La numéro 12 Fabiola Mirva Alader Et le numéro 5 Le Louis Courcher La LMI La LMI Et bien sûr, dans tout match d'imposation, il y a revers à cette magnifique médaille. C'est l'arbitre de ce match accueilli comme il le mérite. Le maître du jeu, le furet furieux, le marchand de venin Simon Rousseau! Bon match. C'est un match zéro déchet. Alors, tous les thèmes seront sur un support électronique. Et on va débuter avec une improvisation de nature mixte ayant pour thème La guerre de l'eau Nombre de joueurs illimités Catégorie à la manière d'un film catastrophe Et d'une durée de 4 minutes Je te fais le bâtir Clyde? Brandon? C'est quand la dernière fois que t'as pissé? C'était rendu à ton tour, non? Je m'en rappelle plus, mais la dernière fois que j'ai pissé, c'était ma pisse. Et c'est la pisse que j'avais bu la dernière fois. Tu ne l'as pas partagée? Hé, c'est ma pisse! On a dit qu'on partageait tout! Merde! Clyde! Brandon! Tu en gardes pour toi! Comment allons-nous nous rendre? Partager le message? Que la source s'est terminée! Il n'y a plus rien! Qui va sauver ces 24 personnes qui restent? À nous! Nous! Et nos langues sèchent comme des briques! C'est tabu, ta pisse! Tu peux continuer sans moi! C'est ça que tu voulais m'éliminer? Eh oui! Tu as vu Claire dans mon jeu! Claire? Non! Pas comme la couleur de ma piste! Pas du tout! Bien foncé! Allô? Allô? Qui parle? Il y a des gens vivants qui m'entendent! Allô? Allô? Merde! Nous sommes présentement une poignée d'être humains! Au glissadeau de Bromont! Il y a de l'eau! De l'eau, je répète! De l'eau au glissadeau de Bromont! Glissadeau de Bromont? Mais c'est... Glissadeau de Bromont! Avec vos enfants! Allez! Prends ton tube! Pourquoi? Car ce sont des glissadeau! Tu crois te rendre au glissadeau avec ton tube sur l'asphalte? Randon et si seulement tu me poussais! Au lieu de parler et gaspiller ta salive! Tu Kannadou! Luann, werde la terreur, quand tu es en train de tuer! Allez! Tu te devras me çal! Allez-la ciao! Prends ton tube! Tu ne veux pas te voir! Tends ton tube! Tends ton tube! J'ai, comme dit, joué dans l'eau. Entends-tu quelqu'un? Quelle idée ridicule! Nous devons protéger l'eau à tout prix. Je me battrai jusqu'à ma mort. Va chercher la carabine de papa. Oui! Vite, suis-moi jusqu'à la spirale. La glissade spirale. Oui, oui. On l'appelle la toilette dans mon coin. Êtes-vous ici pour notre eau? Non, nous sommes ici pour s'amuser! Évidemment! Amusez-vous à sec, alors! Pardon? Amusez-vous à sec! À sec! À sec! À sec! À sec! Mais j'avais entendu dire que vous aviez une piscine à vagues. Oui. Mais seulement pour nous. Ah bon? Ouais. Et si nous allions dans le plus creux? Mais non, non, Claude, c'est de valeur parce que nous, nous voulions partager notre piscine à remous. Une piscine à remous? Une piscine à remous? Vous avez une piscine à remous. C'est très différent d'une piscine à vagues. Tout à fait. Les remous se font en... Oui! Comme une toilette. En quoi, Claude? J'adorerais! Ah ouais! On poursuit avec une improvisation de nature comparée, ayant pour thème bébé zéro déchet. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de trois minutes. Mon amour? Oui? As-tu fini avec le journal? Euh, oui. Parce que là, je change de petit, là. Euh, oui, attends une minute, je vais te l'apporter. Parfait, parfait. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Penses-tu que ça va lui faire faire de l'érythème fessier? En même temps, ça risque d'être la mode maintenant. Ouais. Hein, 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 pis là, on va... Origami. Il est quand même... Je trouve qu'il est quand même un petit peu rouge des fesses, hein. Pis je veux respecter... Chantal? Oui? On s'est dit pas de couche. Non, non, je sais, je sais. On s'est dit pas de vêtements, pis pas de nourriture avant 7 ans. Je sais, mais là... Chantal, veux-tu qu'il y ait un avenir, cet enfant-là? Je sais que je suis émotive à cause des hormones, mais j'ai vraiment mal au sein, pis je me disais peut-être qu'on pourrait lui donner autre chose. Excuse-moi, Chantal, voyons, je pensais pas que t'avais mal au sein. On va l'acheter à la poubelle? On va l'acheter à la poubelle? Ben non, ben non, mais toi, que ça? Tu peux le faire vivre dans le marde? On va l'acheter à la poubelle? Mais non, mais tant qu'à ça, compostons-le. Ah! Mais non, mais c'est une blague, Gilles, voyons donc. C'est juste... Je parlais pour lui, je voulais juste qu'il soit bien, mais j'imagine qu'il est correct sur l'éditorial, là. Oui, bon. C'est un Richard Martineau, en plus, accueille. Ça a essuyé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que chier là-dessus? Tu peux aller le coucher? Ben, ah! On a une sonnette? Ben oui! Ben oui, va le coucher. Mais quand est-ce que t'as acheté ça, une sonnette? Ben non, 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 ça... T'as acheté ça sur Amazon, encore? Ça venait avec le cathédille! Ça cogne une porte, là! C'est moi, c'est moi qui a fait de Bing Bong! Ben là, voyons donc! Fais-moi pas peur de même! On consomme pas ici! Non, mais je fais plein de sons de bouche. Euh... Je vous ai apporté les vieux vêtements qu'on se passe de génération en génération chez nous. On a-tu le droit de ça, Gilles? Ça se fait où? Ça se fait par ma grand-mère. OK. Puis, avec des restants... Ah! De sécheuses! Bon, ben, je pense que c'est acceptable. Oui. C'est une sécheuse verte. Ah, vous avez... Vous mettez des couches en... en journal. Oui! Ça fait partie de nos convictions. Ah! Nous autres, Éric, il n'y en avait pas. Pas du tout. Ah, ben, attendez! C'est un... Non, non! C'est un joke, voyons! Il est... Il est... Non, non, mais je ne vous mets pas de pression. Non, ben, non, ben, non, ben, non! Je ne vous mets pas de pression. Mais ça vous dérange si je prends le... pour mon jardin? Ah, ben, non! Oh, vous avez un jardin? Ah, oui. Ah, bon? C'est louable? Oui, oui. Nous aussi, on a... Chantal, on a... On élève des alpagas... Oui, exact! ...dans le sous-sol. On te fera des trucs, si tu veux. On les tisse. Nous-mêmes! Chantal! 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 Des bébés en chanson. Ben, assieds-toi une. Hum-hum. Parle-moi pas de même. Parle-du-pas de même. Parle-du-pas de même. Hey! Mais assieds-toi, genre... Mon Dieu, c'est surprenant. Vous trouvez pas que c'est un petit peu cave d'avoir un sac poubelle pour votre sac, monsieur? C'est en plastique, ça. Ouais. Puis votre cup de café, du T-Martin. Vous savez combien ça prend de l'être? D'eau. Pour faire un petit cup de T-Martin. Ben, vas-y. C'était si intelligent, dis-moi. Ça m'en prend 60. Ouais. Wow, c'est... C'est-tu vrai? Hum-hum. Wow, quand même. C'est quand même cool. Là, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Non. Ça rock... Ça, là... Ça, non. Ça, non. Pourquoi on s'asseoirait ou on s'assierait? Peu importe comment ce mot-là se prononce. Quand que vous, vous avez un cup qui prend plus que 60 litres d'eau, moi, ce matin, j'ai pas pris de douche. Non. Pas pris de douche. Moi, là, j'ai envie de faire comme au football. Vas-y. Respect, man. OK. Respect, bro. C'est-tu qu'en ce moment, t'es soulié, hein? Ouais. T'es en train de les user si tu restes debout? Yo, what the hell? Oh... Ça l'a pris sa ouf? Ouais, non, je pense que je vais prendre une charge. Il a raison. Moi, je vais rester debout. Moi, je vais rester proche de Daniel. Vous savez pourquoi je reste debout? Pourquoi? Il reste plus assez de temps pour s'assoir. C'est tellement vrai ce que tu dis. Regarde, vas-y. Moi, mon premier mot, là, c'était poule urbaine. Poule urbaine. C'est quoi une poule urbaine? Mes parents avaient des poules urbaines. Mes grands-parents avaient des poules urbaines. On pourrait dire que je suis pas mal autosuffisante. Veux-tu nous faire ta présentation orale là-dessus? Sur les poules urbaines? Sur les poules urbaines? Ouais, vas-y Samantha, passe-en des poules urbaines. OK. Ça tombe bien. J'étais plutôt prête. Les poules urbaines, c'est... C'est génial car c'est des poules en milieu urbain. Ici, j'ai amené ma poule. Geneviève. Donc, elle me pond des oeufs. Plouc! Elle couvre l'oeuf. Oh! Deux oeufs! Le matin, je me lève, je vais voir Geneviève. Je cueille ses oeufs, en quelque sorte. Je me fais une omelette. Je vais dans mon petit jardin. Je prends mon persil, ma ciboulette, je mets ça dans mon omelette. Hum! L'autosuffisance! Wow! Un régal! Et c'est grâce à ça que je suis pleine d'oméga-3. Hum! Ouais, regarde! Hey! On poursuit avec une improvisation de nature mixte ayant pour thème le 23 novembre 2070. Nombre de joueurs un par équipe, catégorie libre et d'une durée de 5 minutes. Oh! Une belle durée pour un joueur de chaque côté. Fort à parier que Fabiola, à la neige, va faire sa première apparition ce soir. Ah, j'ai hâte de voir! 23 novembre. Quelle drôle de date, quand même! 23 novembre? Ceci! La date de fondation d'alternateur! Oui, exactement! Mais plutôt que d'être 2070, c'était 2019! Quel hasard! Mais quel hasard! Je sais pas si les improvisateurs vont le savoir! C'est gentil de me recevoir. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça sera sur volant. Pas de problème. D'accord. Je patiente. Oui. J'ai attendu longtemps. Votre nom déjà? Carmina. Carmina. Oui. Avec un C ou un K? Un K. D'accord. Mais deux N. Deux N ou deux N? Les deux. Deux. Carmina. C'est spécial. Au lieu de l'écrire, voulez-vous l'enregistrer avec votre voix? Oui, bien sûr. C'est un petit peu compliqué à... Carmina. Merci. Alors, ça va juste être ici à l'arrière. Est-ce que vous êtes au courant un peu du stage que vous vous apprêtez à faire ou on vous a pas expliqué du tout? On m'a pas expliqué beaucoup de choses parce que j'ai envoyé mon nom un peu partout. Vous savez, à l'âge que j'ai, j'essaie juste de me réintégrer à cette société qui m'est un peu inconnue. Je comprends. Bien, en fait, 16 ans pour aller dans l'espace puis développer une nouvelle société, c'est jeune quand même. Bien, écoutez, je fais ce que je peux avec ce que je suis. Alors, bien, écoutez, il y a plus personne. Il y a plus personne sur la Terre pour nous aider, alors ça va être moi et vous. Vous et moi, Carmina, et c'est drôle. Et vous aussi. Je m'excuse, j'ai été impolie. Moi, c'est Sophie avec un S puis un PH, là, bien, bien simple. Alors, bien, tu peux venir ici, on va commencer par, bien, par s'habiller. Tiens, vu qu'on va dans l'espace, ça serait le fun qu'on ne meure pas à se fixer, OK? Ah oui, c'est ça, il y a un équipement associé. Oui, oui. Je pensais vraiment qu'au stade où on en était, on allait pouvoir sortir comme ça en bikini, bikini dans l'espace. Oui, mais quand vous avez mis dans votre CV, j'ai 17 ans d'expérience à la NASA, c'était un mensonge? Bien, la NASA, c'est un peu un mode de vie. Et comme j'ai 17 ans, je me dis depuis que je suis née, je baigne dans la NASA. Oui, je... Bravo pour votre intelligence. Bien, ça me fait plaisir. C'est surprenant. Alors oui, dans le fond, c'est un gros scaphandre. C'est ça qu'on va mettre dans l'espace. Je ne veux pas loin de moi à l'idée de mettre mon grain de poivre, mais je vois à côté du scaphandre un fusil. Je ne sais pas comment se dit ce mot-là parce que je suis contre la violence. Est-ce que c'est nécessaire d'aller sur une autre planète avec des armes? Des armes? Bien oui, quand même un petit peu pour se défendre probablement des extraterrestres, ceux qui vivent dans l'espace. Ah! Oui, se défendre. Moi, je ferais plus ça à coup de poésie, peut-être. Écoutez, je n'ai pas l'impression que vous avez... Tu sais, quand on a mis l'annonce sur Internet, il y avait un gros triangle avec un point d'exclamation dedans disant urgence. Je n'ai pas l'impression que vous avez comme... L'urgence de l'art, oui. Aller sur Mars, aller faire de la poésie ou peut-être, je ne sais pas, mettre en scène des spectacles qui touchent les valeurs des gens qui sont sur Mars. J'ai envie qu'on explore l'univers, puis qu'on découvre leur sensibilité, puis qu'on puisse la mettre... Caminan, là, je comprends que tu es sensible. Toi, tu es poisson, hein, dans la vie? Là, il va vraiment falloir que tu te prennes par-dessus toi, parce qu'on est les deux sels. Il n'y a plus personne. Je ne sais pas si tu as vu, là, mais il n'y a plus personne. Moi, j'ai pris ton CV, je l'ai pris, puis on va y aller. Peut-être que tu préfères de l'art, des couleurs, dans l'espace, je ne sais pas, tu toucheras des pots de peinture, ils flotteront. Mais là, l'important, c'est qu'il va falloir que tu deviennes violente. Moi, je le suis, puis je suis bien avec ça. Je me disais, si on apportait les machines à violence, mais qu'on les gardait loin de nous pour le premier contact, peut-être que ce serait moins menaçant, puis qu'il y aurait moins besoin de l'utiliser. Oui, je comprends. On va faire une simulation, OK? Prends ce que tu veux pour te défendre, n'importe quoi. Moi, je suis venue de l'espace. J'ai traqué les quatre pentacules, je suis quelqu'un d'autre. Attaque-moi, avec tes mots de ton cœur, ce que tu veux. C'est notre amour et bienveillance. Oui. J'ai envie que tu saches que tu existes et c'est correct. Ah, c'est correct. Oui. Oui, tu vois, le problème, c'est que ça a plus fait mal à mon estime qu'à mon physique. Tu comprends? Vas-y, punch-moi dans la face. Frappe-moi. Ah! Ah! J'sais que du nez, c'est con! Non, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse! J'ai le bisou très puissant! Oui, c'est puissant! Je vous ai peut-être sous-estimé, peut-être que vous avez une puissance. Avez-vous autre chose? Êtes-vous capable de... Êtes-vous capable de faire autre chose que juste des bisous? C'est tout ce que j'ai envie de faire. Ah! Merde, j'ai l'impression qu'avec vous, je deviens une meilleure personne. C'est bien, c'est tout! Oh! Très belle rencontre! Et on poursuit avec une improvisation de nature mixte ayant pour thème. La collecte des vidanges n'existe plus. On doit s'arranger par soi-même. Nombre de joueurs, deux par équipe, catégorie libre et d'une durée de trois minutes. Alors, deux par équipe, la collecte des vidanges n'existe plus. Ça, c'est très possible? Euh, je... Ben, j'ose dire que non, mais bon fact par rapport à ce sujet. Il nous vient de quelqu'un de très spécial dans ma salle, alors on le remercie, on le salue. Ouais. Tout à fait. C'est un thème qu'on ne savait pas avant le match, on doit dire. Non, c'est ça, on vient juste à l'arrivée aussi. On demandait à des gens, en environnement, de nous donner des idées. Et ça, c'en est un. Je me demandais vraiment juste s'il y avait une façon où on pourrait pas arriver à un terrain d'entente. Comme, par exemple, je mets mes petits sacs sur le bord de la porte. Ouais. Pis, à un moment donné, ils disparaissent, pis je sais pas si c'est de votre faute ou non. Parce que tu comprends que c'est mal vu pour un propriétaire quand il y a de la marde qui traîne devant chez eux. Je comprends que je te charge peut-être cher, là, mais... Moi, de la marde devant chez nous, ça m'intéresse pas. Comprends-tu? Ouais, ouais, je comprends. J'ai refait le pavé, moi. J'ai peut-être fait ça moi-même. Mais je vais rester ferme sur mes intentions, M. Tanguay. Ouais. Je vais pas ramasser la marde. Sais-tu combien de temps que ça m'a pris faire ça, moi? Minimum deux semaines. Minimum deux semaines. C'est du pavé uni. C'est du pavé uni. Tu sais que ce pavé-là, là? C'est tout en quinconce. C'est tout en quinconce. Toute cette roche-là, là, c'est moi qui l'ai coupé. Ah, ouais. À la main. Fait que tes petits cris de sac de vidange, là. Je vais vous demander d'être poli, M. Tanguay. Je vois pas pourquoi on mêlerait Jésus à ça. Vos satanés sacs de vidange, j'aimerais que vous ayez les portées chez le voisin. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais si on ouvre la porte à nos envies. Allez-y! Je vous écoute. Ça fait minimalement trois lettres d'amour que je vous envoie. J'ai jamais même eu d'accusé réception. Fait que tant que j'aurais pas du moins un accusé réception, vos p'tits cris... Oh non! J'étais en train de mêler Jésus! Vos p'tits crème bine de sac de marde, ils vont rester sur votre pavé au nid en quinconce. J'peux-tu vous dire quelque chose, Sabrina? Oui. La raison pourquoi je veux pas qu'il y ait de sacs de vidange sur mon pavé... Je voudrais que vous me parliez de l'amour que j'ai pour vous. Regardez! Quand je les enlève, vos sacs, là... Oui? Regardez le cœur qu'il y a sur le pavé! Con-làille! Le cœur que je vous ai fait juste pour vous pour que vous le voyiez de votre troisième! Mais pourquoi vous m'avez pas répondu à mon échange? On en serait pour l'autre! Faut que je vous dise... Moi, les papiers, les affaires, là... Ça se ramasse sous... Au vidange! Oh, belle conclusion! Hé, ça a commencé dans une confrontation, ça va sans doute finir une réception... C'est maintenant la dernière improvisation de cette première période! Mais il y en a une deuxième, soyez pas inquiets! Oui! Elle sera de nature comparée! Et aura pour thème... Mère Nature! Nombre de joueurs, un par équipe! Alors, ça sera chanter à la manière d'un message de... LinkedIn... Lincoln... 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 Oui! Pour l'équipe de la LNI! Et chanter à la manière d'une conversation Tinder! Pour la LICU-CAM! Ha! Lincoln! Différente! Vous, c'est Tinder, azote, c'est Lincoln! Mère Nature, comparez, chantez! Durée de deux minutes consultation! Oh! Alors là, Zoé, Thomas, il y a beaucoup de paramètres à mettre dans la tête des improvisateurs. Très rapidement, un joueur par équipe, il va être tout seul, il ne pourra pas être aidé. Il doit donc chanter avec un thème et te contraindre! Wow! Je ne voudrais pas être à leur place! C'est la délicopté, là, oui! Je suis tellement content d'être avec vous autres! Ah oui, c'est ça! Je suis très, très, très content! Dame Nature, depuis près de 2000 ans Je me cherche un nouvel avenir professionnel Dans ma vie, j'ai créé l'eau et l'air Le feu, le vent, les quatre éléments Aujourd'hui, je veux changer de vie, oui! Aujourd'hui, je veux changer de vie Offrez-moi une chaise à rouler, un bureau Et peut-être même un ordinateur portable Ah oui! Mère Nature, change de vie, oh oui! Mère Nature, change de vie, oh oui! Et vous me demandez peut-être Quel est le trou dans mon curriculum? C'est le moment où j'ai laissé mourir Tous les humains qui ont détruit ma terre Mais maintenant, il y en a des nouveaux Qui prennent soin de moi Je change de vie! Je change de vie, oh oui! Dame Nature, change de vie! Mes hobbies sont le basketball et le soccer J'aime aussi beaucoup le badminton Dame Nature, change de vie! Dame Nature, change de vie! Dame Nature, change de vie, oh oui! Engagez-moi à mes histoires Les filles sont du lundi au mercredi Le jeudi, je dors Le vendredi, je fais du spa Le Sunday, je relaxe Et le dimanche Je me prépare pour ma nouvelle vie! Dame Nature, change de vie, oh oui! Dame Nature, change de vie! Engagez-moi! Oh la la! Oh ho 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 ho! Bon! Ben à la bim, ben à vous! Oh my God! Zoé, Thomas, Fabiola! Oui! Wow! Enchantée! Wow! Et voici maintenant l'élique Ucam! Ce soir, j'ai les mains moites Je regarde à gauche, à droite Aucune limite d'âge J'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage J'ai besoin de quelqu'un pour faire mes petits lunchs Jusqu'au brunch De gauche à droite, de droite à gauche Fais-moi un déjeuner des égaux Vas-y, mets du sirop Oh! Un match! C'est la mère de mon ami Je fonce en bixi Mon amour, j'arrive Cougar ou pas Je ne regarde pas Mon amour, j'arrive En bixi électrique Mon amour, j'arrive En bixi électrique Électrisse-moi donc Tu voulais le sang Et l'arbitre Simon Rousseau comme d'habitude Mais juste avant de démarrer les hostilités de la deuxième période J'accueille encore une fois Zoé, Thomas qui vont nous expliquer On a un petit quelque chose à vous faire faire Petite participation, les joueurs, joueuses vous n'êtes pas au courant Mais vous êtes un petit peu impliqués dans ce qui s'en vient Oh que oui Oh que oui Alors, la première chose qu'on va faire en fait C'est qu'on va poser une question à Raphaël à cette personne Qu'on va piger dans la tuque Zoé Donc je te demanderai de prendre cette tuque de l'alte Et cette pauvre personne va être obligée de faire une entrevue avec moi devant tout le monde Ça va être obligé de dire la vérité Exactement Thomas je te demande de piger On va voir qui a voté pour le Parti conservateur ici Et on va faire ça avec Frédéric Dabucci Ouais Alors t'es bien prêt, voilà Tu peux te mettre entre nous deux Alors on commence Friperie ou vêtements neufs Vêtements neufs Oh la la, ça commence fort Deux douches Très, très rarement On a dit en rafale J'ai des vêtements qui datent de 20 ans Ça va passer Deux douches par jour ou une douche aux deux jours Une douche aux deux jours Yes sir, bonne réponse Ben une douche par jour Ça dépend pour qui Tu te cuisines de la bouffe ou tu te commandes du resto Cuisine Yes sir, ouais T'achètes en vrac ou c'est bien trop de trouble Euh, j'essaye Vérité Vérité, vérité Vérité, vérité Je sens qu'il va y avoir une conséquence à un moment donné En tout cas Quelle action, ouais ça c'est bon Quelle action fais-tu chaque jour pour la planète? Euh, je, 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 je marche Yeah Partout 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 Chauffer ton, euh, chauffer ton appart ou ta maison à 23 degrés ou t'habiller plus chaudement pis il fait 18 Ah non, il fait 19 tout le temps chez lui Ok, là, t'sais Est-ce que tu laisses couler l'eau du robinet quand tu te brosses les dents? Pas en tout Bien sûr, fais-tu pipi dans la douche? Euh, non, je le fais devant chez le voisin Ha, ha, ha Oh my god Ok, et dernière question C'est quoi ta pire habitude environnementale? Ah, je l'ai dit, je gère mal mon frigo, mais ça s'arrange là Je, je, je vais être meilleur Ouais, c'est moi Zoé ou ça, ça se mérite une... Conséquence! Ouais! Frédéric Oui Ta conséquence va être de, d'utiliser un mot très compliqué, en lien avec l'environnement bien sûr dans une des prochaines improvisations d'ici la fin du match Ok Le mot que tu vas devoir utiliser est... Eutrophisation! Eutrophisation Eutrophisation Parfait Oh my god Ok Eutrophisation, mettons qu'on se fait une petite mise en contexte pour tout le monde C'est quand un milieu aquatique va finir par mourir à cause d'une accumulation de nutriments Fait que là, ça va faire qu'il y a comme plus d'oxygène Fait que le... En version simple Zoé L'envoi, c'est quand un lac meurt Ok cool Eutrophie Eutrophie C'est ça Puis là, public, on essaye d'être très actifs, tu sais, parce qu'on veut entendre Vous êtes complice Ok Fait qu'on est comme... Parfait J'ai tellement hâte de voir dans quel contexte tu vas utiliser le mot eutrophisation J'ai très hâte Mais là, Frédéric, on comprend que c'est quand même une contrainte de plus pour vous, votre équipe Alors on a décidé d'aussi donner une conséquence à l'autre équipe Eh oui, bien oui Alors Frédéric, je te demanderais de choisir quelqu'un de l'autre équipe qui va se mériter une conséquence Euh... Qui va peut-être pas se mériter, mais nous on fait ça Non, tu veux trop en disant non Euh... Gabrielle Gabrielle la capitaine Gabrielle Ça va Ça va Oui, oui Même si elle la veut pas, elle va pas nier avec Ouais, c'est ça, je la veux absolument C'est super fun Ouais, je veux eutrophisation Mais ça sera pas ça Mais en fait, ça va être un autre mot Ok Mais ça va être dans le même concept, fait qu'on reste avec les mots Ton mot, ta conséquence, va être d'utiliser, si la fin du match, dans une improvisation Le mot... Pergélisol Ouais Ça va Pergélisol C'est vraiment moins pire Ouais, c'est moins pire Ok, t'es confiante Ok C'est quoi, non ? Ok, parfait On va essayer de se faire une définition Je sais qu'il y a des pros dans la salle, fait que je vais essayer d'être juste Le pergélisol, c'est un type de sol qui va être gelé pendant deux ans minimum Pis là, ben ça, ça se trouve dans les régions nordiques ou en haute altitude Pis, effectivement, la dégradation du pergélisol va être accélérée à cause des actifs humains C'est du réchauffement climatique Ben, le réchauffement climatique qui est en partie dû à cause des actifs humains Fait que, t'sais... Éco-anxiété, éco-anxiété Le but, c'est pas ça Je cherche juste mon éco-anxiété, mon frère Est-ce que, est-ce que ça va ? Un type de sol qui est gelé Ouais, ça va dans deux ans C'est ça Ok Alors, Pergélisol, eutrophisation pour Frédéric Pergélisol pour Gabriel Merci Zo et Thomas, on est maintenant prêts à recommencer Simon Rousseau s'avance On poursuit avec une improvisation de nature mixte ayant pour thème Le jour du compost Nombre de joueurs illimité Catégorie à la manière d'une tragédie grecque Et d'une durée de 4 minutes C'est encore ce satané jour Le jour, le jour qui devrait mourir demain Le jour où tout ce que nous étions doit être sorti dans le monde Le bac brun Non ! Je ne suis pas prête pour ce jour Tu l'es plus que moi Moi, je vais rester à l'intérieur et je ne bougerai pas Mais j'ai fait ce jour Les dernières semaines C'est à ton tour maintenant De porter ce jour sur tes épaules Ce fardeau, nous allons le faire ensemble, Mathis Mais je l'ai assez fait pour nous deux Pourquoi tu me prends encore la main ? J'ai dit non ! Sors-les, toi ! C'est ton tour, regarde le calendrier Le crochet, il est écrit « Mathis » dessus, pas Samantha J'en ai assez Déjà que tu me forces à laver la vaisselle Avec du savon qui mousse pas Et qui coûte trop cher Mathis, ne m'oublie pas ! Non ! Je ne le ferai pas Parce que j'ai besoin de toi Et de ton argent pour l'hypothèque Mais si tu ne sors pas Je n'hésiterai pas à planter ce hameçon direct dans ton bedon Mais pourquoi notre fils ne ferait pas cette tâche ? Eutrophisation ! Il est déjà trop tard ! Le camion a passé ! Et trop ! Nous allons devoir vivre avec cette échelle alimentaire dans la maison Pour une semaine ! Non ! Non ! Je vous avais prévenu L'oracle vous avait prévenu C'est à tous les mercredis Et trop ! Et je dois me confesser Il y a une autre semaine que j'ai skippé Et le congélateur est déjà plein Mathis ! C'était à toi de sortir la vie en nez ! Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce steak haché ? On n'aura plus d'idées ! Ricardo nous a tout donné ! Et si... Je propose le suicide Il y a d'autres solutions Pour des gens aussi perfides que nous ! Qu'il me rend en premier ! Moi je suis la mère ! Je ! Autre ! Tu vois ! Tu tues notre enfant pour ton... N'arrogance ! Il est mort ! Oui il est mort ! Il s'est perché le crâne ! Et si on le remplissait de notre compost ? Tu as toujours d'excellentes idées ! C'est pour ça que je t'ai mariée ! On le remplit de notre compost et on le fait rentrer ! Comme ça ? Chez les voisins ! Personne ne se rend compte ? Comme un cheval ! On le sort et on sort eutro ! On sort l'adolescent de notre vie ! Eutrophisation ! Tu auras pour nous eu une raison d'être ! Tu auras pour nous été un fils digne de ce nom ! Nous allons chanter tes exploits ! Avec l'hymne traditionnel de la famille ! Trois, quatre ! Trois, quatre ! Si nous étions partis à la campagne ! Et trop, tu seras béni ! À la campagne ! Oh wow ! Oh la 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 ! Qu'est-ce que tu es là-dessus ? Alors, qu'est-ce que tu es là-dessus ? Nombre de joueurs, un par équipe ! Alors, ça va avoir la forme d'un débat ! Il y aura un joueur qui sera pour ! Ce sera le joueur de la Hellenie ! Et un joueur qui sera contre ! Ce sera pour la LICU CAM ! Et on va procéder avec une minute de chaque côté ! Après droit de réplique, 30 secondes de chaque côté ! Et on va finir avec 15 secondes pour l'argument final ! La durée totale sera la somme de tout ça ! 3 minutes 30 secondes ! On va débuter avec la Hellenie ! Marcher en forêt ! Voir un animal sauvage ! Le regarder dans les yeux et lui dire, je vais te tuer ! Je vais te tuer, ben j'ai faim ! C'est non ! Marcher dans un champ de soya ! Voir un plant de soya ! Lui dire, je vais te trancher, je vais te transformer, tu vas avoir l'air du fromage, je vais te manger ! C'est oui ! Le tofu, c'est la nourriture de demain ! Aujourd'hui ! Pensez à toutes ces alternatives intéressantes ! Un tofu Général Tao ! Un spaghetti sauce tofu ! Un Panthéchine tofu ! Euh... Je pourrais en amener de même mille ! Ok, je vais le faire ! Du tofu ! Sur tofu ! Un lit de tofu ! Pensez tofu, Chris ! On va te le dire, là ! Ça goûte, là ! C'est une merde du tofu ! Qu'est-ce que ça goûte ? Absolument rien ! Mon adversaire ici avait besoin de trouver des choses qui avaient du tofu dedans ! Moi, je vais tout vous dire qu'est-ce qu'il y en a pas ! Un bon crisse de bon steak haché, ça y'a pas de tofu là-dedans ! Euh... Une salade, ça y'a pas de tofu là-dedans ! Honnêtement, on va se le dire, entre vous pis moi, dans la salle, juste moi pis vous, tout seul ! Qui qui mange ça du tofu ? Hein ? C'est ça ! Personne ! Y'a personne qui mange ça du tofu ! Moi, le profu, je prendrais ça pas pour le manger ! Je prendrais tous les petits blocs, j'y collerais un à côté de l'autre, pis je me ferais un crisse de bon-lisse moelleux avec ça ! Pourquoi ? Parce qu'on dort là-dessus du tofu ! On mange pas ça ! Est-ce que vous vous respectez dans la vie ? Parce que le respect, pour moi, c'est une qualité très, très, très importante, pis manger de la petite pourriture, ça n'en est pas ! Juste une chose... Quand vous allez à l'épicerie pis vous voyez ça, vous trouvez pas que ça a l'air d'une petite éponge, une petite brique, qu'à quoi ça ressemble ? À rien ! Bon, 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 hein ? Le bon vieil argument du tofu, ça goûte la marde ! Je l'entends tout le temps ! Oui, ça goûte la marde ! Mais est-ce que c'est une raison pour pas manger ? Depuis des milliers d'années, on goûte des affaires avec plein de saveurs ! Je pense qu'on est dû pour un peu de marde ! Vous savez ce qui mange la marde ? Les plantes mangent la marde ! Avez-vous déjà vu une fleur malheureuse ? On a parlé de marde de l'autre côté ! Je trouve ça répugnant, pour être honnête, à être si midée des plantes ! Non mais sérieusement, vas-tu vraiment, vraiment demander aux plantes de manger du tofu ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces plantes-là ? Absolument rien ! Il va jeter sur votre cœur, hein ? La gang, come on ! On va se le dire en blanc des yeux ! Ce monsieur-là a rien à dire ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Probablement qu'il est saoul en ce moment ! Juste un peu cocktail ! Juste un peu ! Mais il servait du vin en arrière ! Tofu ! Toujours ! Oublié ! La foi ! Utile ! Vous l'avez dit, qu'il était saoul ! Moi aussi, moi, vous dis que le vin en arrière était bon, attends ! J'en ai mangé du tofu ! J'en ai mangé du... J'en ai mangé du... Là, ça goûte la dique ! Oh, vraiment ! Alors, félicitations pour ce très beau débat ! On poursuit avec une improvisation de nature mixte ayant pour thème bordée de neige. Alors, nombre de joueurs illimités... Catégorie à la manière d'une comédie musicale mettant en scène à la fois des personnages pro-environnementaux du côté de la LICU-CAM, et des personnages climato-sceptiques du côté de la LNI. Aïe, aïe, aïe ! Et cette belle comédie musicale sera d'une durée de 6 minutes. Ohhhh ! Alors, on donne le rôle des méchants à la LNI, mais ça, attention, ça peut être un rôle qui est très payant aussi. Vraiment, ça peut être intéressant de jouer les climato-sceptiques dans ce genre de situation-là. Ben oui ! Ils ont peut-être plus de modèles en ce moment ? Ouais, c'est vrai ! Avec l'animation de Christian depuis le début, on se demande si tu danserais pas sûr, peut-être. Ben non, on fait des blagues, évidemment ! Qu'apporte pas, là ! J'ai mangé de la neige ! Ben oui, ça te fond dans la bouche, là ! C'est pas parce que ça te tombe dessus que tu vas mourir ! Ben non, c'est ça ! Ça te ramasse sur le bord d'une avalanche ! Elle te tremble en part de ça ! Ouais ! Faut-tu me traîner ici ? Moi, je pensais qu'on allait se promener dans l'herbe ! En juin, toi ! Ben oui, en juin, toi ! Tu penses-tu que la reine-là, en haut, là, il droppe la Zamboni, je sais pas moi, à Cuba ? Hein non, il a gris dans la pente ! Si j'avais compris ce que t'avais dit, je te lancerais une réplique pas piquer des verres ! Vas-y ! Mais je ne te comprends jamais ! Ça, je sais, tu me l'as bien dit ! J'essaie de renouer avec toi, mes skis aussi ! Ta vision de l'univers, je ne la comprends pas ! Celle-ci est plutôt simple ! Tu dis que ça se réchauffe et tu m'amènes skier en juin ! Cette neige est si formidable ! Quand tu la touches, quand tu l'avales, quand tu la bois ! Cette neige est si formidable ! Que j'ai envie de m'y rouler dedans ! Mais pourquoi tu te plaintais ? Pourquoi tu te plaintais ? Mais si, monac ! Je te l'ai dit ! Quand tu mets tes skis en haut, faut pas que tu les enlèves pour descendre la côte ! Je te suis plus ! Tu me dis, fais attention à tes affaires ! Réchauffement climatique ! Pis là, t'es content ! T'es content ! Je suis content de voir que la Terre ne se réchauffe pas ! C'est ça qui... Oh, hey ! No fighting here, please ! Hey ! It's good time ! It's snow... Yeah ! It's snowing in July ! I can open my mountain and make cash again ! Yeah ! Because everything is normal ! Everything is normal ! He's right, everything is normal ! Hey ! Hey ! Y'a raison, tout est très normal ! Ouais ! Mais dans ce cas-là, on a des skis pirates en juin ! Parce que j'te l'dis tout de suite ! Les réchauffements climatiques existent ! Oh, oh ! It's high here with Joe Finkley Mordeca ! I'm sorry, but... That's nothing ! Summer, summer ! Skiing in summertime ! Tu vois ? T'es capable d'émettre tes skis, là ? Oui, je sais, j'suis capable d'émettre ! Oh, nice to meet you ! Yeah, yeah, it was nice to meet you, man ! Bien, merci, moi ! Bien, merci, M. Tremblay ! Bien, merci, M. Tremblay ! Come back any time ! Yeah, yeah, yeah ! Jerry Tremblay ! Regarde, c'est simple, là ! Quoi ? On va pas te le redire huit fois, si tu veux, là ! Bien, dis-moi-les juste une fois, là ! OK ! Quand tu descends... C'est bon ton joueur... Rassure-toi... Gardez en avant... Gardez en avant... Faut trop loin... Faut trop loin... Fais attention... Aux branches qui te saignent... Toi et moi... Ski à tous les noirs... De l'année... De l'année... Et dans deux ans... On aura un pergélisol... Et on skiera encore... On skiera encore ? Oui, on skiera encore... J'suis content qu'enfin tu me comprennes... Moi aussi j'suis content... Pis j'suis content... Pis j'suis content... Que... Tu me comprennes... J'ai jamais hôté te le dire, là, mais... Je... Je comprends ta vision... Quoi ? Je comprends la tienne ? Mais je ne la respecte pas... Et j'vais te dire pourquoi tout de suite... Ouin... 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 Je respecte pas ta vision... Parce que la mienne est meilleure... Une planète ancienne... Si de bord... De crever... Ça c'est ta faute... Parce que tu crois pas aux affaires... Que mieux on dit... Tu dis que ça se réchauffe... Mais regarde autour de toi... Oh 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 oh... Ah... J'ai froid... Oh oh oh... Il neige tout autour de moi... Au fait du ski toute l'année... Hey... Tu oses me flammer... La seule chose que j'ai à répondre à ça... As-tu déjà vu... Un endroit comme ça... Non ? Oui... Peut-être... Moi j'te dis... La seule chose qui est bien là-dedans... C'est que la terre... Se réchauffe fort... Oh oh oh... Félicitations aux deux équipes... Et à Maître Maestro Éric Perron... Oh oh oh... On passe avec une improvisation de nature mix... Ayant pour thème... Partez costumés... Éco-responsables... Véganes et non-binaires... Chez Iquiter... Nombre de joueurs illimitées... Catégorie libre... Et d'une durée de 3 minutes... T'es-tu prête ? Ben oui... Hey j'suis pas sûre pour vrai là... J'suis pas sûre... Ben non mais qu'est-ce qui te fait douter de même là... Non mais regarde mes pêches là... T'es pas... J'suis pas sûre... T'es sûre que tout le cuir... Ça... Ça... Ça le fait ? On s'est dit... On se déguise en chatte... Fait que là là... Y'a aucun autre matériel de tissu de vêtements... Qui fait plus chatte que le cuir... Moi j'suis en cuir de la tête au cul... Tu vas être en cuir de la tête au cul... Mais là j'ai des lancets dans le dos... On voit tout mon dos... Ça c'est un peu... C'est osé... C'est correct... T'as envie de... De respirer... Par tous les pas... Pis là tu me dis de mettre des griffes... Mais là j'suis pas à l'aise là... J'suis comme... Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ben tu vas tenir ton verre... Pis tu vas rencontrer du monde... C'est ça que tu vas faire... Ah j'sais pas là... Tu sais que j'aime pas ça... Pis il va y avoir Mathieu là-bas... Pis j'suis comme... Peut-être que lui il aime pas ça le cuir... Peut-être qu'il aime pas ça... Mais c'pas grave... Hein ? Ben... Ok... Ok... J'comprends ce que tu veux faire là... Tu te la joues... Tu te la joues comme... Il faut que je prenne confiance en moi... Pis que je devienne la faire avec le cuir... Pis que c'est moi qui y mette le cuir dessus... C'est ça qu'il faut que je fasse... Ouais... J'ai envie que tu fasses tout ce que tu veux... Moi j'ai fait 102 pains fourrés... Détends... Il est bon le dernier album de Fred Pellerin... Qu'est-ce qui parle du coeur c'te gars-là... Ça faisait longtemps que j'avais bougé de même... Ah ouais... Maudit beau parti... Ouais... Aïe aïe... Ding dong... C'est une fonnette ça... Non... Mon cuir fait du bruit... C'est correct... Allô... Euh... Vous avez pas eu le mémo ? Quel mémo ? Par rapport au costume... Ouais... C'est cool hein... C'est beau mon costume en cuir... Non mais c'est parce que c'est ça... C'était euh... Non-binaire... Végane... Euh... Etc... Tu comprends pas... Ben... Parce que vous êtes déguisée en chatte de un... C'est biné ça... Tout à fait... C'est-à-dire euh... Le cuir c'est clairement pas végan... T'aimes... T'aimes pas mon cuir Mathieu ? C'est ça que tu dis ? J'aime pas ton cuir ? Ben disais... Disais que t'aimes pas son cuir... J'aïe ton cuir ? Ben voyons donc... J'ai mis mon cuir pour... Il me semble que ton... Ton profil Instagram... C'est écrit genre... Queer I love ? Non... Queer... Queer ! Ben on... Peux-tu rentrer pareil ? Ben oui Chris... Je peux pas croire qu'elle part marquer... J'ai un portefeuille en queer ! Hey... Et comme quoi ? Euh... 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 J'ai... Ben j'ai... J'ai fourré 102 pains pour nous... Ouais elle a fourré... Quoi ? C'est... Fourré ! Voyons donc ! 102 pains ! Mais voyons donc ! Oh my God ! Ça va aller où ça ? Wow ! Hey quel party chez Équiterre ! Ouais ! Écoute... Merci pour la suite je l'avoue ! On salue les gens d'Équiterre dans la salle ! Merci tout le monde ! Merci mesdames et messieurs ! Rendez-vous bien ! Il me reste à présenter... Une bonne main d'applaudissements pour la LICU-CAM ! Représentée par Charlie Delaurier ! Lévi Doré ! Gabriel Perron ! Charles Boisvingrou ! La Ligue nationale d'improvisation ! Représentée par Joël Paré-Baudieu ! Frédéric Barbouchy ! Fabiola Mirva Alain ! Et le Louis Courcheine ! Notre musicien Éric Deranlo ! Moi-même Christian Manas qui remercie Zoé et Thomas et l'Alternata ! Merci à toi public et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada !